Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, 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 bonjour. Vous avez constaté, vous avez vu la vidéo, vous savez dire de qui il s'agit. Certains diront, mais encore, mais elle est encore, mais c'est ça. C'est la personne qui est d'actualité, donc parfois elle est là, pour lui poser les vraies questions. C'est comme ça, ça y est. Ils m'ont envoyé dans les locaux pour m'empêcher de travailler, mais je suis là. Mesdames et Messieurs, celui que je reçois aujourd'hui, celui qui me reçoit dans les locaux de sa maison de production et tout, c'est le Daechi, Didier Arafat. Bonne année, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Bonne année à toi en tout cas. C'est juste bon. Bonne année, tout ce qui est bon. Essayons, j'ai. Alors Mesdames et Messieurs, nous sommes avec Didier Arafat qui nous a bien fait l'honneur de nous recevoir ici pour l'émission Fafa. Il vient de finir son concert, il est très fatigué, mais bon, comme c'est le Daeré, donc il a siensé, voilà. Ah, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Alors Didier Arafat, comment ça va? Ça va un peu. Ça va un peu? Bien fêté, tout se passe bien, cocottin, c'est le capot, c'est propre. C'est super. Alors, l'année 2019 qui commence et tout, 2018, quel bilan tu fais de l'année 2018? Le bilan de l'année 2018 a été favorable, le Daichi n'est pas favorable aussi parce que j'ai traversé une période assez difficile, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout le monde sait les couilles qui me sont arrivées en 2018. Et là, 2019 s'annonce lourd, 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 lourd avec un projet de quatre ans qui, en ce moment, fait ravage dans le monde entier. Et je dis grâce à Dieu et mes fans. Voilà, c'est super. En tout cas, moi, je dis personnellement que 2018 s'est bien passé pour toi parce que tout ce que tu as fait, ça a marché. Tu devrais même aller où on connaît, là, mais tu n'es pas aller. Tout ça, c'est Dieu qui a fait que ça a marché pour toi. Donc, tu ne peux pas dire que ça a marché. Non, mais bon, ça dépend. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, il y a eu de bons moments et de mauvais moments. Oui, c'est normal. Donc, voilà. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Non, c'est normal qu'il t'arrive des choses en même temps. Tu arrives toujours à surmonter les obstacles. Je suis simple. Je suis un mec simple. Je ne dois juste pas déranger ce qu'il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger le lion qui dort. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. Ne serais pas étonné. C'est la famille. Quand on se voit, on est en jaillet, on est en jaillet. Alors, je te dis à Rafa, dis-moi, là, tu as sorti un album et tout. Bon, nous, on veut savoir pourquoi est-ce que l'album a mis du temps avant de sortir. Parce que nous, on attendait ça. Tes fans attendaient ça et tout. Tu as trop parlé, tu as trop tchatté. Ça vient tant, ça ne vient pas, ça vient tant, ça ne vient pas et tout ça. Mais pourquoi est-ce que ça a mis autant du temps ? Bon, je ne veux pas étaler le problème ici. D'accord. La maison de Dix a pris son temps parce qu'il y avait des artistes assortis avant moi. Il fallait travailler les titres, il fallait la disponibilité de beaucoup d'artistes aussi qui sont en fit sur l'album. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'album est sorti et c'est ce qui compte. Donc, pour le retard, moi-même, ça a été indépendant de ma volonté. Voilà. Donc, ça et là, c'est disponible. C'est ce qui est le plus important. Super, super. On va, tout à l'heure, on va énumérer les différents points concernant l'album. Mais là, moi, je veux venir à l'actualité qui est récente, ton concert. Le concert qui devait se faire en jumatologie, comme on a dit, en Côte d'Ivoire, ça devait se faire un binôme. Finalement, c'est Arafat Souli qui a fait son concert. Bon, malheureusement, pour les aigris, le conseil n'a pas eu de poteau. Le conseil était super. Bon, moi, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a dit. Le conseil était super et tout. Voilà. En tout cas, félicitations. Félicitations parce que c'était un parcours de combattants. Merci beaucoup. C'était un parcours de combattants. Tu as réussi à rélever les défis. C'est la Chine qui a rélevé les défis. C'est mes fans qui m'ont honoré. Voilà. D'accord. C'est Dieu aussi qui a fait tout le barat. D'accord. C'est super. C'est super. Après une période aussi difficile, avec tout ce qui est comme tu mutes autour du concert et le concert a été une réussite, là, comment tu te sens déjà ? Parce que forcément, une artiste, il a toujours le track dans ce genre de... Quand il organise un événement comme ça, il a un peu le track, même si c'est le Daichi. Non, moi, je n'ai jamais le track. Je n'ai jamais le track dans tout ce que je fais. J'ai la confiance totale. S'il n'y a pas de boycottage, à 100% tu réussis. S'il y a du boycottage, à 100% aussi tu réussis. S'il y a du boycottage, tu peux ne pas réussir aussi. Comme vous avez pu le constater, le 29 a été une réussite. Et je dis merci à Dieu et merci aussi à mes fans. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. On s'est bien amusé. Tu n'étais pas là. Si tu étais là, peut-être que tu allais jouer du show. Voilà. Donc, prochainement, j'espère que tu seras là. Oui, je serai là, je serai là, je serai là. Je serai là. C'est quoi ? Je suis frappe. Ça, c'est un nouveau mot. Déjà, on parle encore de ce pays. C'est frappe, ça veut dire je suis frappe. C'est frappe. Alors, ok, il n'y a pas de souci. Alors, je sais que tu me connais. Ce qu'on m'a dit de ne pas faire, c'est ce que je fais. Voilà. Tu sais que nous, là où on est quittant, on est têtus. Voilà. Où on ne veut pas qu'on aille, c'est là que nous on va. Tu vois, voilà. Alors, dis-moi, de Bordeaux avec qui tu avais fait ta réconciliation ? Voilà, il dit qu'il avait fait le conseil ensemble vers la fin. Il a essayé un peu, comme les gens disent, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Essaye un peu de te mettre le bâton dans les roues, tout ça, mon chien et tout, tout, tout. Bon, aujourd'hui, là, c'est comme un... Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un. Je suis là pour parler de la Renaissance. Et quand quelqu'un renaît, il ne pense pas à son passé. Voilà, le passé a jeté, les déchets sont jetés. Les déchets doivent rester entre les déchets. Ah, donc, les déchets... Moi, je suis dans le futur. J'ai ma conscience, je suis quelqu'un de conscient. Quand il y a des spectacles, je les respecte. Quand il y a des contrats, je respecte mes contrats. Je n'ai pas un comportement de psychopath, on va dire. Donc, les déchets sont avec les déchets. Moi, je suis dans le futur. Il s'agit de Renaissance. Super. Non, non, on vient de renaître. Bon, les machines. D'accord. Et toutes les personnes qui ne sont pas chinois, qui veulent devenir chinois, sont les bienvenues. On n'est pas ce qu'on est là. Tu as changé les nationalités. Voilà. On est là pour l'album, mais en gros, je préfère lécher les déchets. Se balader entre déchets. Il y a des WC, on peut aller chier. Tout ça, c'est des déchets. Voilà. Ok, c'est super. Alors, Arafat, avant de parler de l'album, le concert, moi, personnellement, j'ai été très content de voir que, même juste avant le concert, tu avais fait un show, un showcase avec une maison de téléphonie de la place. Voilà. Tous les gars, Baby Philippe, tous les gars étaient là et tout ça. Bon, moi, j'ai vu que, franchement, c'était vraiment bien. Et à ton concert aussi, les acteurs de couper des Calais, ils sont venus te soutenir et tout ça. Je sais que ça t'a fait plaisir, n'est-ce pas ? Bien sûr, ça fait plaisir. Et comme aujourd'hui, les gens peuvent le constater, beaucoup ont conspiré par rapport à la réconciliation avec Baby Philippe. D'autres maman ont adoré des fétiches pour ça. Ah bon ? Oui, pour éviter qu'on se... Tu vois, c'est vrai. Mais la réconciliation a été faite par rapport à cet esprit. Donc, Amen. Amen, amen. Amen, oui, amen. O'Brielle a amené. Amen, oui. Donc, aujourd'hui, la réconciliation est faite. Et Baby Philippe, déjà, vous savez, à la base, c'est quelqu'un qui est un peu réservé. Donc, on a parlé, on a réglé le problème. Les gens ont vu qu'on a fait la fête ensemble. Presque tout, tout, des sommes, on est ensemble. Et voilà. Ça promet. Il y a une grosse surprise qui sera bientôt, bientôt là. D'accord, d'accord, super. Mais moi, j'espère, j'espère que... Parce que Didier Arafat, pour quelqu'un qui te connaît un peu, il y a un peu longtemps, je sais que tu es un gars aussi. Tu vas te reconnaître quelqu'un. Putain, il va se tromper. Enfin, tout gâte et nevé. Voilà, on va commencer encore. Non, 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 non. Donc, j'espère que cette fois-ci, là. Je viens de renaître. Comme tu viens de renaître, il y a ce qu'il y a beaucoup de choses ont changé. La renaissance, c'est quelque chose... La renaissance, c'est comme si je suis devenu un nouveau-né. Je suis un addict, mais un nouveau-né en même temps. Donc, je n'ai pas le temps de venir me prendre la tête avec les gens. Si j'ai une bonne ambition pour quelqu'un, pour avancer, pour des projets concernant la musique et que cette personne n'a pas de souris en elle, je suis obligé de m'écarter de cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais aller clasher la personne. Je m'écarpe juste parce que cette personne n'a pas envie d'être dans le futur. Et moi, comme j'ai envie d'avancer, je préfère marcher avec des gens... Qui ont envie d'avancer. Le même esprit que moi, on va dire. Super. Qui est avancé. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, il y a un vent qui souffre dans Abidjan. C'est-à-dire, moi, je suis rentré à Abidjan il n'y a pas longtemps, là. J'ai senti que c'est calme, quoi. Parce que Didier Rafat ne fait plus pas la belle, les gens. Nous et ses amis, ils sont d'accord, mais là, le coin est chic. C'est calme, tu passes. Abidjan est doux, façon, d'une manière, là. Le coin est glacé. Là matin, ils ne voulaient pas venir. Là matin, on s'est à venir. Enfin, ça te plaît, non ? Quand le coin est calme, comme ça, quand tu n'as pas de palave avec les gens, tu vois. C'est calme, non ? Ça ne m'attrige plus, en fait. Voilà, ça ne m'attrige plus. Aujourd'hui, ça me plaît. Il n'y a pas de... Bon, en tout cas, je suis dans mon coin. Voilà. Non, mais c'est bien que tu sois cool avec tous tes gars. Je ne sais pas ce que c'est... En tout cas, pour le bien, pour sauver, le coupé, décalé, il faut qu'on soit tous ensemble. Pour sauver, j'ai dit. Voilà. Parce que le coupé, décalé a pris un gros coup. Un gros coup depuis longtemps, à l'international. Donc, aujourd'hui, il faut le sauver, le coupé, décalé. Voilà, il faut le sauver. Et c'est le plus important. Voilà. C'est ça qui compte. Pour le sauver, il faut qu'on soit ensemble. Avec un bon esprit. D'accord. Il ne faut pas de scopathe dans ce mouvement. Pardonnez, Arafat. Pardonnez à ceux que vous enfoncez. Oui, j'ai pardonné à tout le monde. C'est une manière de dire qu'on a besoin des gens réfléchis. Pas des gens bêtes qui vont tout le temps... Ouais, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Non, pourquoi tu m'achènes lui-là ? Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est mami, c'est l'auto. On ne veut pas de ça. On est en 2019 et il faut un bon esprit pour pouvoir avancer. Super, super. Alors, tu dis, Arafat, moi, je sais que tu es quelqu'un qui s'attache aux gens. C'est-à-dire que quand tu décides de prendre quelqu'un sous ta coupole, sous ton aile, tu lui donnes beaucoup d'affection, tu lui apprends beaucoup de choses et tout. Voilà, donc ta séparation d'avec le jeune Ariel Cheney, je sais que ça a été chaud dans ce pays. Tout le monde le sait. Il était à ton conseil, il est venu te demander pardon à toi et à la Chine. Voilà, sur place, pendant l'événement, c'était chaud. Mais je sais qu'après, quand tu es rentré, ça a dû te faire chaud au cœur, n'est-ce pas ? Oui, ça fait plaisir à tous les femmes. Ça fait plaisir aussi à Daishikan. Voilà, du fait qu'il soit venu. Moi, je ne m'attendais même pas à lui. Ce n'était pas une mise en scène. Est-ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux qu'ils ont entendu à son petit, une mise en scène un peu pour un jaillet les gens ? Non, 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 on ne s'est pas entendu si quoi que ce soit. Moi, j'étais sur la scène, ils m'ont juste dit à Ariel Cheney qui est là. Je dis, ok, faites-le monter. C'est comme ça, il est monté. Quand il est monté, lui-même, il s'est mis à genoux. Et après, la Chine a demandé à ce qu'il se mette à genoux. Apparemment, ses fans étaient fâchés pourquoi il s'est mis à genoux devant moi. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il se mette à genoux. C'est la Chine, pour accepter qu'il fasse partie de la fête, à demander à ce qu'il se mette à genoux. Parce que, quand on le veuille ou pas, Ariel, c'est un enfant qui vient d'Airogan. Donc, les Chinois l'ont adopté et continuent de l'aimer à l'eure manière. Donc, voilà, j'ai tapé l'œil sur le passé et aujourd'hui, je suis dans mon coin. Je regarde les choses et voilà, ça m'a fait plaisir qu'ils passent. Et on m'a dit aussi qu'il a assuré à son concert, le premier. Donc, tout ça, c'est bien. Ça paraît que le bon nom du Daichi. Parce qu'il ne faut pas seulement venir faire des varietoscopes dans des prestations. Les varietoscopes ou le zoo, c'est les trucs des enfants, des jeunes. Donc, il faut chanter. Quand tu dis que tu es un chanteur, il faut chanter. Il faut faire du live, il faut montrer que tu es un talent. Et je félicite Ariel pour ça, parce qu'il a encore montré à tout le monde à quel point il vient de l'école de la Yorogang et que ce n'est pas du jeu. D'accord, mais tu parles de live. A ton concert, est-ce que c'était live ? Mon concert, c'était en semi-live. Je sais, pour quelqu'un qui a fait au moins 10 fois, 15 fois des lives, souvent, on a changé un peu. Moi, j'ai une nouvelle manière de faire des concerts maintenant. C'est ce que j'ai commencé le 29 décembre. C'est-à-dire que c'est comme ça que mes concerts seront. Voilà. Je ne vais plus me fatiguer avec tam-tam, batterie, piano. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut le faire. Il faut le faire quand tu as un concert dans un stade ou dans un truc de malade. Moi, c'est ma vision aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le concert à l'américaine. On fait le concert à la française. On fait le concert du futur. Voilà. Le jour que mes fans vont vouloir que ça se passe en live, on va le faire en live. On fait du live. On fait tout le temps du live. Qui ne sait pas que Didier a fait le live. Tu vois, il y a trop. Donc, c'est quoi live ? Tu veux t'amuser ? Tu veux une prestation de malade ou tu veux quoi ? Aujourd'hui, les Américains font du sémilaire. On te met un batteur, lui dit qu'il est là. Ok, Daichi a commencé ça ici. C'est Daichi qui a commencé. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et on sent le cabal de live. C'est super. Alors, Didier Arafat, dis-moi. L'album qui s'appelle Renaissance, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à dégoter toutes ces stars, toutes ces personnes qui sont venues sur l'album déjà ? Comment est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec ces personnes-là ? Je sais que c'est des gens qui ont beaucoup de respect pour toi, pour l'artiste que tu es. Je sais que ça n'a pas été si difficile que ça, mais eux aussi, ils ont beaucoup de... Leur emploi du temps sont beaucoup chargés. Comment est-ce que tu as réussi à jauger tout ça pour que ça soit sur l'album ? Parce qu'on voit Medgims, on voit Medgims sur l'album, je vois Naza, je vois Niska. Bon, pour moi, c'est des jeunes, même s'ils moussent. Voilà, mais bon, je vois des familles Poupa, je vois des champions dessus. La caméra de DJ Arafat a commencé en 2004 avec Jonathan. Oui. Beaucoup de ces artistes peut-être ne chantaient pas encore, ou d'autres chantaient, mais en tout cas, ils ont connu DJ Arafat d'abord, avant d'aujourd'hui devenir des grosses stars. Donc, ils ont voulu chanter avec moi, j'ai voulu chanter avec eux, et le courant est bien passé, on a eu un bon esprit, et on a travaillé dans Gims. Bon, Jonathan, il est venu ici en 2009, ou je ne sais plus, 2010, qu'il était avec les sections d'assauts, ils ont chanté Jonathan au Palais de la Lunechir, donc c'est un morceau déjà qu'il kiffait, donc c'est lui qui a décidé qu'on fasse le remix de Jonathan, et on l'a fait, il était à Bijan, il était en visite ici, et il est venu chez moi, on a taffé au studio, bon, Niska aussi, il est venu chez moi, on a taffé au studio, tout le reste se fait à Paris, avec Dajun, Naza, ça se fait à Paris, on a déjà une bonne affinité ensemble, on a de bonnes relations, on se parle, et voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de faire un son avec chacun, d'abord pour faire plaisir aux fans de chacun, et en même temps aussi pour montrer qu'on peut s'exporter, et que ce n'est pas seulement le coupé d'écalé qu'on peut faire, donc c'est dans cette gamme-là aussi qu'on a travaillé, et il y a la Maison des Dix aussi, qui est Universal, qui a mis tous les moyens nécessaires aussi pour pouvoir avoir facilement ces gros artistes-là, donc voilà. Ok, donc quand tu dis par exemple que, et voilà, on veut prouver que ce n'est pas seulement que tu coupes d'écalé qu'on veut faire, ça veut dire que sur la bande Renaissance, il y a, voilà, tu as fait déjà plusieurs styles dessus en fait. Voilà, les BDs c'est un style assez calme, c'est de l'afro, assez calme, Jonathan c'est de l'afro beat, c'est WX qui a fait le son, et Ventripotent, ça c'est moi qui l'a rangé au studio de Corméno record, ça j'ai mis un peu de coupé d'écalé et j'ai mis un peu d'afro trappe dedans, donc ça donne de la trappe d'écalé, on va dire, tu vois, qui est coro, c'est de la trappe d'écalé, c'est moi qui l'ai fait, Margeland c'est du hip-hop, Tchaga c'est du hip-hop, Deux Sabados c'est de l'afro beat, Bilocor c'est d'Undobolo, c'est Trinette Valier Poupa, il y a Décapité qui est du hip-hop, Fracassé c'est le nouveau coupé d'écalé, c'est Dadiou pas trop de casse-casse et tout, et c'est pas volé qui est le style de Dadiou un peu sous façon un peu dans des... Le lover. Le lover un peu pression de montrer un peu que le Dadiou peut-être qu'on peut lever, donc c'est, voilà quoi, j'ai mis tout le monde à l'aise et il y a, j'ai sauté un là qui s'appelle Jardin d'Atalaku qui est le pur coupé-décalé, arrangé par moi qui est un titre à écouter, parce que j'ai retrouvé mes vieux Atalaku et mes nouveaux Atalaku fusionnés dans un sens, ça te donne une sauce j'aime j'aime au ketchup de bonbons de Pedri. Le lover monsieur, est-ce que vous avez entendu ce que vous avez entendu ? Tu arrives toujours à maintenir le coupé-décalé et puis bon, c'est déjà bon. Et aujourd'hui, toute la famille essaie un peu de se réunir autour de toi, tous les gars aussi sont d'accord qu'il faut qu'on se réunisse pour avancer, je pense que ça, ça va encore donner plus de force au mouvement. Bien sûr. Ça va donner plus de force. Alors, depuis que l'album est sorti, comment est-ce qu'il se comporte ? Je sais juste que l'album se comporte bien, je n'ai pas encore les résultats, ils vont donner les résultats bientôt. L'album est là, comme vous pouvez le voir, il est simple, le CD est là, vous partez dans toutes les stations d'Abidjan que vous pouvez trouver, toutes les stations, je n'ai pas envie de vous visiter ici, selon les contrats que vous avez avec, vous partez dans les stations, vous partez dans tous les coins où il y a des centres commerciaux et tout d'Abidjan, vous allez là-bas et vous demandez, au pire, vous partez sur iTunes et vous achetez votre album. Vous partez dans toutes les stations d'Abidjan que vous pouvez trouver, vous demandez l'album de Didjara. Mais pourquoi Didjara, pourquoi il n'a pas encore commencé de, comment je peux dire ça, des dédicaces, genre on organise une dédicace, un fraté assis là, avec tous ces gars. C'est prévu la dédicace, c'est le 12 janvier. D'accord. Donc voilà, vous avez passé cette émission avec Parafa. Donc après ça, nous on lance maintenant la dédicace de l'album le 12 janvier. Mais est-ce que tu veux faire ça dans différents coins pour pouvoir attirer tout le monde ? Bien sûr. Parce qu'il y a des fans partout, tout le monde n'est pas venu au même moment. Bien sûr, je vois plein de personnes qui se plaignent au niveau de l'intérieur du pays, mais les CD arrivent là-bas, les CD vont arriver, vous savez, le temps de fabriquer, ça prend du temps, ça, parce que les CD sont fabriqués à Paris. D'accord. Voilà, les CD sont fabriqués à Paris et c'est des CD qui ne sont pas trop faciles, qui sont très difficiles à pirater parce que lorsque tu mets le CD dans un ordinateur, dès que tu extrais les morceaux, t'as que du vide, quoi. Ça extrait, mais t'as que du vide, c'est un nouveau système. Donc les CD sont fabriqués spécialement à Paris. Ils ont démarré avec DJ Rafat, mais pour tous les autres artistes de la maison de production, on aura aussi des CD comme ça. Voilà, c'est tout ça le futur. Tout ça pour faire en sorte que les artistes puissent vivre leur art. Il faut que les fans achètent les CD au lieu d'acheter des CD piratés. Achetez des CD stiqués où c'est marqué Burida. Achetez ça où c'est marqué Burida, les CD bien stiqués, bien propres, voilà, avec des numéros de série et tout. Ça montre déjà que vous êtes dans l'originalité, vous n'êtes pas dans le faux et que ça montre encore que vous êtes prêt pour l'artiste, parce que c'est avec le nombre d'achats de CD, de streaming sur Internet et tout, qui vont faire que le coupé décalé aura rarement un vrai dix d'or international. Pas un dix d'or national, interna-tionnal, mais ça va sionnalatiser. Oui, mais quand tu dis dix d'or national, tu parles de qui ? Je ne parle de personne. Mon objectif a été toujours d'avoir un dix d'or international dans le coupé décalé. Voilà. Tu veux être le premier à réaliser ça, en fait. Voilà, bien sûr. Donc j'aimerais aussi demain que le coupé décalé se lève pour dire, « Bon, nous aussi, on a un dix d'or ». Au lieu que ce soit les oublous, dans les oublous, qui est quand même la musique ivoirienne, dans les oublous, il y a des artistes qui ont eu le dix d'or. Et voilà, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais ça reste quand même aux oublous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le coupé décalé aussi, il y a le droit d'avoir un dix d'or international. International parce qu'il n'y a pas que les fans en Côte d'Ivoire. Il y a des fans partout dans tous les pays du monde entier qui écoutent et qui téléchargent, qui font aussi partie de tous ces chiffres de téléchargement pour donner les dix d'or. Donc ça devient du coup un dix d'or international. Maintenant, si demain, on a l'occasion d'organiser un événement ici en Côte d'Ivoire où on peut donner des dix d'or dans notre pays, ça va être des dix d'or du pays et qu'on va dessiner certains artistes qui vont travailler peut-être sur toute la période de l'année. Et demain, si ces artistes aussi sont amenés à Djaful à l'international, ils viseront aussi le dix d'or, mais chaque chose en son temps. D'accord. Voilà. Ah, DJ Rafa, tu t'es préparé pour moi. Non, je ne me suis pas préparé pour ça. Là-bas, je ne suis pas une sauce. Je suis un être, mais je suis Daishi. On ne peut pas me préparer. Je sais à qui j'ai affaire. J'ai vu la sonne depuis très longtemps. Tu sais, je sais quand tu veux prendre prendre, mais je sais comment tu fais. Non, ça seulement tu sais. Tu me fatigues depuis. Je te regarde, je ne sais pas comment je vais t'attaquer. C'est ça. Quand on était DJ aussi, un artiste qui chantait fatigué, fatigué, il était aussi dans le mouvement. Aujourd'hui, ça me plaît. Il court maintenant. Oui, il court. Je ne sais pas si ce n'est pas Ivoa Daishi, mais au lieu du coup, dites-lui de venir. On va poser, c'est ça. Non, mais t'inquiète. Mais au courant, on est prête. Grâce à Dieu. Oui, c'est grâce à Dieu. C'est la famille. C'est la famille. Alors, DJ Rafa, cet album qui est sorti, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que tu auras un disque de platine. Voilà. Moi, j'espère que DJ déjà. Parce que déjà, quand je vois un DJ qui mousse, qui diafoule, moi, ça fait dire ma fierté, tu vois un peu. Merci. Donc, on espère que ça sera un disque de platine et que, comme toi-même tu as dit, on va taper la platine dans ce pays. On va faire la grande bouche dans ce pays. Oui, on va faire la fête. Oui, on va faire la fête. Et en même temps, si tu sais, la meilleure manière de montrer que tu n'es pas un gris de DJ Arafat, même si tu es un artiste, c'est quand même d'acheter, comme le petit il a fait, ça paraît. C'est un geste qu'il a fait, qui m'a plu. Il a acheté 500 CD qu'il a refait à ses fans et à toutes les personnes qui sont fans de DJ, du coupé décalé. Donc, c'est important. La meilleure manière de me soutenir, c'est d'acheter mes CD, d'inciter vos fans à acheter mes CD. Parce qu'au lieu de conspirer ou de vous asseoir chez vous, pour dire, je ne paye pas son CD. Non, on ne va pas avoir les DJs d'or. On va avoir les DJs d'or pour que demain, tout artiste du coupé décalé fasse bouche. Pour dire que, nous aussi, on a notre coupé décalé. Il faut soutenir Daichi. Si, s'il y avait un artiste qui était proche du DJs d'or, moi, j'allais me soutenir. D'accord. Là, tous les gars ont commencé à te soutenir. J'ai dit merci à Dieu. Oui, bien sûr. Là, il y a DJ Mix qui prépare aussi son album. DJ Mix avec qui tu n'as jamais eu de problème, c'est ton gars. J'espère que toi aussi, tu vas le soutenir. Celui qui me soutient, je le soutiens. Celui qui ne me soutient pas, je ne le soutiens pas. C'est tout. Ça, ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Celui qui me soutient, je le soutiens. Celui qui ne me soutient pas, je ne le soutiens pas. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, Didier Arafat, est-ce que l'album est sorti pas forcément ici ? C'est sorti ici. C'est sorti à l'extérieur du pays, c'est sorti en Europe et tout ça. Est-ce que tu prévois une tournée un peu partout en Afrique ? Voilà. Comme les autres font. Une tournée en Afrique, une tournée en Europe. En tout cas, il y a des projets pour l'avancement de cet album. D'accord. Il y a plein de projets et je préfère surprendre mes fans que d'expliquer ce qui va arriver. D'accord. D'accord. C'est super. C'est bien dit. Toujours. C'est bien dit. C'est bien dit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je vais dire ? L'artiste, comment il s'appelle ? Tu produis aussi des artistes et tout. Il y a Ivan Trezor qui est dans ton écurie et tout ça. Bon. C'est comme si, je ne sais pas, tu viens de sortir ton album. Ivan Trezor. Comment est-ce que tu prépares sa carrière ? Parce que là, tu es concentré sur ta carrière actuellement. Justement, d'abord, avant que je ne sois producteur d'artiste, je suis d'abord un artiste. Donc, je pense à moi d'abord et avant de penser à qui que ce soit, ce qui est normal. On a travaillé pendant 4 ans pour la sortie de cet album. Donc, justement, on voit qu'en ce moment, je suis très concentré sur la promotion de mon album. Ce qui fait que mes artistes sont un peu en stand-by. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas sortir des tubes. Le moment venu, mes artistes sortiront leur tube avec leur clip à l'appui. Mais pour l'heure, ils sont tous en train de soutenir Daishi. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu seras content et fier des artistes de la Yoragan. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a combien d'artistes dans la Yoragan ? Yvan Trésor, Mboumi l'éléphant, Zikion, j'ai aussi les Warios. Et j'ai joué Ban. Ah ok, super. Voilà. On espère que ces artistes-là aussi pourront exploser comme toi ? On espère, mais pour espérer, il faut qu'ils donnent des tubes, des hits. Il faut qu'ils soient inspirés. Il faut qu'ils donnent des tubes. Il faut pas, quand il y a Yoragan, si je vais bosser, non, si tu ne sors pas des sons de flamponnants, je ne peux pas t'aider à flamponner mes fans. Ou tes fans. Voilà. Donc, il faut travailler, il faut te composer, il faut t'inspirer. Il faut pas attendre forcément le producteur aussi. Il faut dire, non, comme en ce moment, il est là sur l'album, je vais attendre. Non, il faut courir. Il faut se battre derrière. Après, quand le producteur est un peu plus libre, ok, regarde maintenant. Et voilà. Déjà, il y a un directeur artistique qui est là, qui va se concentrer sur eux. C'est moi à venir, mais tant que moi, je finisse mes clips et tout. Voilà. Donc, tu prévois combien de clips ? Parce que tu as 14 titres là. Je prévois en tout cas assez de clips pour faire plaisir aux fans. Je ne vais pas dire quel clip va arriver. En tout cas, ils seront contents. Ok. Ok. En tout cas, félicitations encore. Félicitations encore. Merci. Félicitations. Alors, je voulais te poser une question très pertinente. J'espère que tu vas y répondre. Mais voilà. Les gens racontent que tu as fait la plupart des... La plupart des chansons qui sont sur l'album. Voilà. Les gens racontent que... En tout cas, il y a quelques-unes qui ont été faites par... par d'autres arrangeurs. Mais la plupart, c'est toi-même qui a... qui a arrangé. Ils se sont dit, mais DJ Arafat, pourquoi DJ Arafat, je ne sais pas, peut-être a changé un peu la coloration de sa musique. Donc, c'est... Quand tu arranges toi-même, tu as ta... ta coloration à toi, tu vois. Un album, un album aussi est fait pour avoir plusieurs colorations. Alors, on nous dit que DJ Arafat ne veut pas forcément travailler avec certains arrangeurs et tout. C'est quoi ? Il s'est concentré. Il s'est concentré. Il s'est concentré. Il s'est concentré. Il y a plein de beats... On est quoi ? On est... On est... 4 ou 5 beatmakers sur l'album, si je ne me trompe pas. Donc, après, ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas acheté l'album. Ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas à quoi écouter l'album. Quand ils vont écouter, ils verront. Il y a D Beyond The Beat aussi qui a travaillé dans l'album. Voilà. D Beyond The Beat qui a arrangé Décapité. Il y a aussi Mr. Bey qui a travaillé dans les sons. Qui avait fait horreur de mélodies dans les temps. Voilà. Il a travaillé sur Kaga. D'accord. Kaga, c'est lui. C'est Mr. Bey qui l'a arrangé. Donc, de quoi les gens parlent ? Je ne suis pas laissé d'avoir arrangé les sons de l'album. D'accord. Et voilà. Que les gens arrêtent de raconter une époque. D'accord. Donc, l'album, il se vend... Mais c'est des coups de combien ? À 5 000. C'est seulement bon. Bon, Kétia. Ben, Didier Arafat. Bon. Moi, je vais te dire que... Je ne sais pas. Je suis à Universal. Vous n'avez pas me faire tabasser par l'équipe d'Universal. 5 000 francs. Je pense que... Bon. Un peu le pouvoir d'achat. Parce que toi, tes fans... Tes fans, c'est toutes les couches de la société. Mais ce qui peut mourir pour toi, c'est des gens qui sont un peu en bas. Tu vois. Est-ce que tu penses que ces personnes peuvent avoir 5 000 francs comme ça pour acheter l'album ? Même s'ils t'aiment ? D'abord, moi, mes fans savent que... Moi, je suis quelqu'un... J'aime les bonnes choses. Voilà. J'aime pas l'à peu près. Et ils sont un peu comme moi. 5 000 francs, quand on regarde déjà la pochette. Quand on regarde tout le travail qui a été fait. On regarde la qualité du CD. On regarde la qualité des pochettes de l'album. On regarde tout le travail qui est à côté. Ce n'est pas un travail de 5 000 francs. C'est moi-même qui ai insisté pour qu'on fasse ça à 5 000 francs. Puisque normalement, ça devait coûter 9 euros 99. Ce qui nous fera ici au moins 6 000 des cakes. Donc, moi, j'ai insisté à cause de mes fans pour qu'on les fasse à 5 000 francs. Aujourd'hui, je me dis quoi. Même celui qui vend les niambes au village pendant tout le mois, il a le temps de quand même semer du manioc ou des choses comme ça. Le vendre, même si c'est à 100% en France. Et il fait plaisir à son artiste. Parce qu'il aime son artiste. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas le prix. Sinon, on peut dire que c'est Didier Raphaël tu vas vendre des CD à 10 000 ? Ou bien, Michael Jackson, toutes les stars françaises, Johnny Hallyday, va un peu dans les cons où on vend les CD. Or, ça coûte quand même. C'est 10 000 fois plus cher que ça. Donc, après, que les gens arrêtent un peu. D'accord. Et les artistes qui sont venus en featuring sont tellement lourds que, voilà. Ouais. On a dû rentrer dans des lourdeurs très lourdes, soulevées, comme on est dans le groupe aujourd'hui. Donc, il y a eu un taf qui a été mis dans cet album. D'accord. Donc, bon, c'est raisonnable. D'accord. Voilà. C'est super, c'est super. Après, le sorcier qui m'a dit que c'est chier. En tout cas. Donc, moi, j'ai dit c'est chier, je pense aussi. Non. Quand j'ai dit après le sorcier, c'est-à-dire que les personnes qui vont trouver que cet album est trop cher. Ah, c'est trop cher. Il ne paye pas. Vraiment, c'est que c'est... Avec tous les fils qu'il y a. C'est tout. Déjà qu'il y a Matt James, déjà sur le truc, c'est déjà fort. Matt James, NASA, Fally. Ouais. Ouais, c'est déjà fort. Déjà, même les Fally, quand ils viennent ici en Côte d'Ivoire, je ne veux même pas être allé les cachets qu'ils prennent pour chanter ici. Donc, cherchons pas à rentrer dans des détails où les réflexions vont commencer à se cogner la tête. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, Didier Arafat, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Voilà. L'interview était vraiment basée autour de l'album parce qu'aujourd'hui, ton actualité, c'est ton album. Le concert, il a eu lieu. Bon, c'est fini. On connaît Didier Arafat comme quelqu'un. Quand il finit de tuer, il continue son chemin. Il cherche pas à parler. Non, j'ai tué un jour, tout ça. Il cherche à avancer. Tu vois. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est l'album qui est d'actualité. Il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle. J'espère avoir énuméré tout ce qu'il y a autour de l'album, pour que les gens sachent. Je te l'offre, le CD. Ah bon ? C'est ton CD. C'est ton CD qui est là. Allez, acheter cet album. Vraiment, c'est très lourd. L'album est en vente en Côte d'Ivoire, un peu partout. Bientôt, Didier Arafat. C'est un truc qu'il m'a dit dans le secret, mais moi, je le dis là maintenant. Il va aller dans tous les endroits, dans toutes les boîtes de nuit où il a des amis qui sont prêts pour lui. Il va déposer les CD pour que ses fans viennent acheter les CD directement. Le DD dans l'IGB, je ne peux pas aller dans l'hypermarché d'avoir pour acheter. Quand tu viens, tu payes en même temps. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour vous informer. Je vais déposer ça dans tous mes coins, dans toutes les boîtes et dans tous les bars où il y a tous les managers qui sont prêts pour moi. Donc quand vous arriverez dans le bar, vous partez vers le DJ ou les gérants. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le CD de Didier Arafat ? Vous allez voir, les CD seront là. Il est disponible pour vous. Bon seulement. Fafa, c'est pas seulement pour attacher, pour attaquer, c'est aussi pour soutenir. Voilà. Il faut soutenir la famille. C'est important. Alors Didier Arafat. C'est quand même un jour la même, la même, la même. Mon meilleur père parle pas sur toi. Oui. Il y a des informations très dangereuses que les fans doivent savoir. Oui. Ça sera un Fafa en direct sur ma chaîne YouTube. Ou c'est lui qui va s'asseoir. Et c'est moi qui pose les questions. Oui. C'est super, c'est super. Alors Didier Arafat, voilà, l'émission est finie maintenant. Voilà, la caméra va se braquer sur toi. Je lance un appel à tes fans et puis, bon, on y va, quoi. En tout cas, mes fans, sachez que c'est Dieu qui est fort. Voilà. Ils ont tout fait pour mes bolors. Ils ont tout fait pour mes décès. Ils ont tout fait pour ma niantie. Mais c'est Dieu qui est fort. Et vous aussi, vous êtes des gens forts parce que vous me soutenez corps, mes sucres, ça vous fait, ça vous met dans des situations bizarres. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. C'est la renaissance. Donc, tous les fans du couper, décalés, même si c'est pas les fans de Didier Arafat, les fans de tous les autres artistes, on a une mission de Dix d'or. Alors, maintenant, sachez-nous qu'après, on voit maintenant comment attaquer l'international ensemble. Vous voulez montrer que c'est nous les champions. Côte d'Ivoire en puissance. Amaninde. Vraiment Amaninde. Alors, mesdames et messieurs, nous étions à l'émission Fafa avec Didier Arafat de Daeshika de Buri Samal. Il y a trop de noms. Il y a trop de noms. Il y a trop de noms. En tout cas, il a bien accepté de nous recevoir dans les locaux de la maison de distribution, la maison qui gère sa carrière désormais. Voilà. Alors, les gens qui disaient que Didier Arafat est désordonné et tout, je pense que maintenant, vous êtes servis. Tout est réglé à la minute, à l'heure, à la seconde. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Fafa, c'est tous les samedis à midi, tous les dimanches à 17h en diffusion. Ivoire TV Musique, Canal 209 du bouquet, Canal Plus Afrique. Merci de vous avoir suivis. C'est le Daire et toujours. Roland Lebreguis réalise cette émission. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Fafa.